Au Sénégal, le projet de loi portant réforme partielle des listes électorales a été adopté par les députés jeudi à l'Assemblée nationale. Ceux en dépit des réserves exprimées par l'opposition durant les 19 séances de travail avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Abdoulaye Daouda Diallo. Avec l'adoption de cette loi, il sera procédé à la réforme partielle du fichier électoral après les réformes intervenues en 2005. Pour les députés de la majorité présidentielle, cette réforme demeure un impératif. Après l'audit de 2011, on a décelé jusqu'ici depuis 2005-2006 300 000 cartes d'électeurs qui n'ont pas été retirées. Il y a aussi toujours dans cette audite qu'il y a une moyenne de 30 000 décès par an sur le fichier électoral. Si tu cumules de 2005-2006 jusqu'à maintenant, il y a pratiquement aussi 300 000 personnes qui décèdent depuis 2006 qui sont sur le fichier électoral. Ce qui veut dire qu'il faut un toilettage de ce fichier électoral. Maintenant, l'opposition parlait de l'audit, mais il n'y a pas plus transparent, il n'y a pas plus démocratique que l'audit physique. Du côté de l'opposition, c'est plutôt l'absence de consensus autour de ce texte discuté au sein de la commission technique de la revue du fichier électoral qui fait débat. Les députés de l'opposition protestent et dénoncent le procédé utilisé par le gouvernement pour faire passer la loi. Nous trouvons que c'est inélégant et ça consacre un recul démocratique dans notre pays parce que nous avons une tradition de consensus sur les questions électorales. Pour la première fois de l'histoire du Sénégal, on entame un projet de refonte du fichier électoral sans créer un consensus et qu'on constate un forcing de la part de la majorité. On parle de consensus. Vous savez, consensus, ce n'est pas l'unanimité. On a eu un consensus sur huit points et il y avait l'arbitrage du président de la République. Mais c'est parce que le président de la République a arbitré qu'on a introduit le projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Et ils sont venus à l'Assemblée nationale, on a discuté sur toutes ces questions. Donc je pense, comme je vous l'ai dit, il y a une transparence telle que le gouvernement aujourd'hui a tout fait pour que d'abord le projet de loi puisse venir à l'Assemblée nationale, l'opposition puisse participer à la commission, participer aussi à la plénière. Cette refonte du fichier électoral divise la classe politique sénégalaise. Elle vise, selon le ministre de l'Intérieur, à connaître la situation réelle des électeurs du pays. Cette nouvelle disposition sera couplée avec la réforme concernant la carte d'identité biométrique à puce de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.